Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Munguele Jérôme Parfait, enseignant d'histoire-géographie et ECM. Je suis également votre tuteur pour le cours de géographie en classe de 6e. Commençons par la collection du devoir, le devoir que nous avons donné lors de la dernière séance. Je rappelle l'énoncé. Donnez le nom de l'instrument qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Donnez le nom de l'instrument qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Alors, si vous avez fait la recherche, vous vous êtes renseigné, vous avez regardé même dans les livres. L'instrument qui permet de mesurer la pression atmosphérique est le baromètre. On mesure la pression atmosphérique avec le baromètre. Nous continuons notre programme avec la séance numéro 13 qui est un dossier. Dossier 2. Ce dossier porte sur les fleuves et rivières du Cameroun. Nous allons découvrir les fleuves et les rivières du Cameroun. Tu prends ton stylo à billes et tu notes le titre. Fleuves et rivières du Cameroun. J'encadre le titre de ce dossier. Le plan de travail. Nous allons communiquer l'objectif. Nous allons faire des rappels, donner des prérequis qui vont nous permettre de bien étudier ce dossier. Nous allons évoquer une situation de problème en rapport avec le dossier. Nous allons mener des activités d'apprentissage. Nous allons faire des évaluations. Nous allons vous proposer un devoir à la fin. Tu vas donc noter notre plan de travail. Les objectifs. Que tu notes également. Le premier objectif. Tu dois être capable de présenter le réseau hydrographique du Cameroun. Tu vas parler de sa densité. Est-ce qu'on a beaucoup de cours d'eau au Cameroun? Où? À quel endroit? Deuxième objectif. Tu devrais être capable de présenter l'utilité des cours d'eau, des fleuves au Cameroun. C'est le deuxième objectif que tu notes. Troisième objectif. À la fin de cette séance. Tu devrais être capable de relever les problèmes liés à l'hydrographie ou à l'eau au Cameroun. Voilà nos objectifs pour cette séance de travail. Pour l'étude de ce dossier. Nous allons faire le rappel. Nous allons rappeler ce que c'est que l'hydrographie. Donc, nous allons insister sur la notion d'hydrographie. Le document 1 va nous aider à redéfinir ou à définir cette notion. Nous allons donc lire le document. Tu lis avec nous. Le document 1. Le Cameroun dispose d'un réseau d'hydrographie dense. L'ensemble des cours d'eau d'une région. Avec notamment six principaux fleuves. Le Cameroun dispose d'un réseau d'hydrographie dense. C'est un ensemble des cours d'une région. avec notamment six principaux fleuves. la Sanaga, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. et l'ouvrier. Consignes pour tirer plus d'informations de ce document et retenir quelque chose, donne la nature de ce premier document, de notre dossier. Deuxième tâche, définir réseau et géographie. Troisième tâche, donner deux fleuves au Cameroun. Le document présenté est un texte. La première tâche, nature du document, un texte. La deuxième tâche, un réseau géographique est l'ensemble des cours d'eau d'une région. Le texte ne dit qu'un réseau géographique est l'ensemble des cours d'eau d'une région. Nous avons souvent aussi la notion de bassin, de bassin versant. Donc, il y a des fleuves par région et par embouchure peuvent être divisés en bassins. Nous avons par exemple le bassin de l'Atlantique, le bassin de la Sanaga, les cours d'eau qui se jettent dans l'océan Atlantique. Nous avons le bassin de la Benue, le bassin du Congo, le bassin du Tchatt. Donc, également, forment donc des réseaux géographiques. C'est l'ensemble de ces cours d'eau qui donne le réseau géographique du Cameroun. Situation, problème. Suis donc cette petite historie. Une société industrielle déverse chaque jour des déchets dangereux dans la rivière de ton village. Ça, écoute encore, une société industrielle déverse chaque jour des déchets dangereux dans la rivière de ton village. Voilà une situation. Dans cette situation, identifiez le problème. Et après avoir identifié le problème, tu vas nous proposer un exemple d'action. Alors, le problème, c'est la pollution de l'eau. Donc, ici, une société déverse des déchets, des ordures et qui, plus grave, sont toxiques. Ça peut rendre l'homme malade, peut contaminer l'environnement. Donc, une société déverse ce type d'objet dans l'eau. Donc, on parle de pollution, la pollution de l'eau. Donc, le problème, ici, dans ton village, dans cette situation, c'est la pollution de l'eau. Alors, un exemple d'action que tu peux proposer face à cette situation, face à ce problème, tu peux sensibiliser pour réduire la pollution des rivières et des fleuves. Donc, tu peux t'adresser à la société, à tes parents au village, tes grands-parents au village, pour qu'ils plaident pour que la société reduise la pollution, sa pollution des rivières, la pollution du cours d'eau du village. Voilà un exemple d'action, parce qu'il faut protéger l'eau des fleuves, l'eau des rivières. Alors, ces eaux ont beaucoup d'utilité que nous allons évoquer dans la suite du dossier. Activités d'apprentissage Parlons du réseau hydrographique du Cameroun. Donc, on constate que le Cameroun a un réseau hydrographique dense. Je peux déjà d'abord le noter. Les documents vont davantage nous informer. Nous avons donc un premier document, ou cette sous-partie. Observe bien ce document. Observe ce document. Observe bien ce document. Consigne. Donne la nature du document. C'est la première tâche. Deuxième tâche. Identifie deux cours d'eau. Première tâche. Donne la nature du document. Deuxième tâche. Identifie deux cours d'eau. Ce document est une carte. Nous voyons bien une carte. Une carte du Cameroun. Nous avons le plat pro-camerounais ici, vert jaune. Nous avons une carte du Cameroun. Donc, ce document est une carte qui montre le Cameroun. Alors, on nous demande, en deuxième tâche, d'identifier deux cours d'eau sur cette carte. Nous sommes amenés à identifier deux cours d'eau. Nous avons, bien visible, la Sanaga. La Sanaga, qui se jette dans l'océan Atlantique. Qui prend sa source dans la Damawa, le plateau de la Damawa, traverse la région du centre, le littoral, la pleine côtière, et se jette dans l'océan Atlantique. Et nous avons dit, c'est le plus long fleuve du Cameroun avec 920 kilomètres. Nous avons d'autres fleuves. Nous avons, par exemple, comme deuxième fleuve, le Nyon. Le Nyon, nous avons le Nyon. Je pense à la source, le plateau sud camerounais, pour se jeter aussi dans l'océan Atlantique. Dans la partie nord, la partie septentrionale, nous avons la Benue, et qui, à l'extérieur du Cameroun, est appelée Niger. Donc, voilà, des fleuves au Cameroun. On voit beaucoup de fleuves. On a cité plusieurs fleuves. Document 3. Un réseau hydrographique dense. Le Cameroun abrite un grand nombre de fleuves, de rivières et même de ruisseaux. Ils sont particulièrement nombreux dans la moitié sud. Moins dans l'extrême nord, du fait de pluies moins nombreuses. Nous relisons ce document. Un réseau hydrographique dense. Le Cameroun abrite un grand nombre de fleuves, de rivières et même de ruisseaux. Ils sont particulièrement nombreux dans la moitié sud. Moins dans l'extrême nord, du fait de pluies moins nombreuses. Ces fleuves et rivières sont variés. Le plus long et le plus puissant est la Sanaga, avec 918 km de cours et un débit moyen de 2072 m3 par seconde. Mais un peu partout, on retrouve aussi des petites rivières et des ruisseaux. Sources, Bognem, Victor et Alon. Planète Cameroun. Géographie 6e, Paris et 17e, page 40. Consigne, pour mieux exploiter ce document. Donne la nature, donne sa nature. Donne le nom d'un fleuve de ta localité. Donne le nom d'une rivière de ta localité. Donne le nom du plus long fleuve du Cameroun. Nature du document, un texte. Le document qui nous est proposé est un texte. Un fleuve de ta localité. Par exemple, si tu es à l'ouest, dans le Nde, le département du Nde, dans le Abagante, par exemple, nous avons le fleuve D. Et ailleurs, il y a plusieurs fleu, plusieurs cours d'eau. Chacun peut citer un exemple dans la région où il se trouve en ce moment. Donc, tu nous donnes le nom d'un fleuve dans ta localité. Nous avons beaucoup de fleu au Cameroun. La Benouine. Le Nyon. Nous avons vu la Sanaga. Nous avons parlé du Voury. Une Cam. Vous pouvez appeler une Cam dans sa partie supérieure. Il y a d'autres, d'autres, d'autres fleu. Le Noun. Donc, chacun dans sa localité peut identifier un fleuve, un cours d'eau. Une rivière, tâche 3, une rivière. De la même façon, on peut également reconnaître, identifier une rivière. C'est moins important que le fleuve, en profondeur et même en largeur. Donc, chacun peut retrouver ses cours d'eau dans sa localité. Par exemple, ceux qui sont à Yaoundé peuvent parler d'un fondi. Tâche 4. Le plus long fleuve du Cameroun. Donne-nous le nom du plus long fleuve du Cameroun. Nous avons vu, le plus long fleuve est lu dans le document. Le plus long fleuve du Cameroun est la Sanaga. Sanaga est le plus long fleuve du Cameroun. Maintenant, nous passons à l'utilité des fleuves et des rivières. Nous avons vu dans la situation qu'il y a une pollution des cours d'eau, des fleuves et des rivières. Et on parle de pollution parce que ces fleuves sont utiles. Donc, il faut les protéger. Les cours d'eau sont utilisés dans la vie de tous les jours. On y puise de l'eau pour la boisson et la cuisine, la toilette, la vaisseille et le ménage pour arroser le potager et donner à boire aux animaux. On vient y faire la lucive. Les cours d'eau ont d'autres utilités. Certains abriquent des poissons que l'on peut pêcher et consommer. Sur certains, on peut naviguer, soit pour se déplacer, soit pour transporter des marchandises. Enfin, sur certains, on a construit des barrages qui servent à produire de l'électricité. En 2002, ils avaient fourni 50% de l'électricité du Cameroun. Sources, Bonnem, Victor et Al, planète Cameroun. Consigne, dans la nature du document. Deuxième tâche, relève des utilités des fleuves et rivières. Le document est un texte. Le document présenté, le document 4, est un texte. Relève deux utilités des fleuves et rivières. Deux utilités des fleuves et rivières. Les fleuves et rivières fournissent de l'eau pour la lessive. Donc, que ce soit au village, parfois dans certaines villes, on voit les gens laver les habits, n'est-ce pas, les taper sur la roche, dans les rivières, au bord des rivières, avec de l'eau et des cours d'eau. Donc, les fleuves et rivières du Cameroun nous fournissent de l'eau, par exemple, pour faire de la lessive. Une deuxième utilité, parmi plusieurs utilités que nous avons vues dans le document, dans le texte. Les fleuves et rivières abritent les poissons que l'on peut pêcher et consommer ou vendre. Donc, les fleuves donnent une ressource alimentaire aux populations. Une ressource riche en protéines. Une ressource également qui peut apporter de l'argent. Puisqu'on peut vendre, le pêcheur peut vendre sa récolte, ce qu'il a pêché. Il peut se nourrir, il peut consommer du poisson, il peut également en vendre. Voilà deux utilités. On peut encore revenir sur d'autres utilités vues dans le document. On nous dit que certains fleuves, les fleuves, les rivières, permettent la navigation, permettent le déplacement. On peut voyager par pêcheur. On peut transporter les marchandises par pêcheur, par barque. On voit également ici dans le document que les fleuves contribuent à la fourniture de l'énergie, de l'électricité, à travers les barrages, les barrages qui sont construits sur les fleuves. Nous avons au Cameroun, le barrage de Lac d'eau, le barrage de Saint-Louis, des barrages de Meuve-leux. Donc, il y a plusieurs barrages. Tous ces barrages sont construits sur des fleuves, sur des cours d'eau, où on exploite la vitesse du courant, les chutes. Donc, nous voyons que les fleuves ont beaucoup d'utilité. Beaucoup d'importance pour les populations, pour l'économie, même pour la santé. Mais, il y a des problèmes. Comme nous avons vu dans la situation, les cours d'eau, les fleuves connaissent des problèmes. Voyons donc certains de ces problèmes. Documents 5 L'eau de certains fleuves et rivières coulent toute l'année, du fait des pluies, le long de leurs cours. C'est le cas d'un thème, de la loupée ou encore d'union. D'autres contraires, comme les maillots de l'extrême nord, connaissent des périodes de sécheresse. Leur niveau d'eau devient très faible et certaines rivières s'assèchent et disparaissent pendant plusieurs semaines, laissant les habitants dans l'embarras. Certains fleuves connaissent aussi des crues, une voire deux par an. Les crues peuvent être modérées et les riverains adaptent leur mode de vie en conséquence. Leur niveau d'eau devient très faible et certaines rivières s'assèchent et disparaissent pendant plusieurs semaines, laissant les habitants dans l'embarras. Certains fleuves connaissent aussi des crues, une voire deux par an. Les crues peuvent être modérées et les riverains adaptent leur mode de vie en conséquence. D'autres sont dévastatrices. Ainsi, en 2012, la crue du Logon et de la Benui a endommagé des routes et des ponts et isolé des villages entiers. Les plus fortes crues peuvent mettre les barrages en danger. D'autres sont dévastatrices. Ainsi, en 2012, la crue du Logon et de la Benui a endommagé des routes et des ponts et isolé des villages entiers. Les plus fortes crues peuvent mettre les barrages en danger. Sources bonnes victorales. Planète Cameroun, géographie 6e. Consignes, dans la nature du document, identifient deux problèmes des cours d'eau. La nature du document, le document présenté, est un texte. Deux problèmes des cours d'eau. C'est-à-dire, les cours nous apportent de loquer la vie, nous font du bien, mais il y a également des problèmes. Parfois, dans certaines circonstances. On a donc ici, comme problème, les inondations. Donc, dans la zone de l'extrême nord, par exemple, il y a souvent des inondations fortes en période, en saison des pluies. Et même dans les villes, dans des quartiers, beaucoup de quartiers de bas-fonds, les inondations créent des situations désagréables pendant la saison des pluies. Donc, nous avons le problème d'inondations. Un problème lié aux cours d'eau, un problème lié à l'eau, nous avons les inondations. Un autre problème en rapport avec les cours d'eau, nous avons l'assèchement de certaines rivières. Donc, quand la saison sèche est forte et dense, certains cours d'eau s'assèchent. Et on a, on peut avoir même de la famine liée à cette situation de séchenesse. Donc, il n'y a pas d'eau, c'est difficile d'avoir de l'eau et nous savons que toutes les activités consomment, utilisent de l'eau. Donc, en période d'assèchement, ça devient difficile. Voilà quelques problèmes liés à l'eau, mais il y a d'autres problèmes. Nous arrivons donc presque au thème, mais je voudrais d'abord vous rappeler les documents que nous avons consultés pour ce dossier. Nous avons Bognem, Victor et Al, Planète Cameroun, Géographie 6e et 17e. Et nous avons également beaucoup consulté les sites internet, notamment Google. Le devoir, avant de se séparer, tu notes ce devoir, nomme deux lacs au Cameroun. Nomme deux lacs au Cameroun. C'est parce que nous avons également des lacs, en dehors des cours d'eau, nous avons également des lacs au Cameroun. Alors, il faut nous donner les noms de deux lacs au Cameroun. Nous sommes arrivés au thème de notre séance. Alors, la prochaine séance sera également un travail pratique. Et il s'agira de la construction et de la lecture d'un diagramme en gros termes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !